J'ai avec moi M. Paul Taillefer, qui est président de la Fédération canadienne des enseignants. Alors, M. Taillefer, j'aimerais savoir quelle sorte d'action internationale la FCE met de l'avant? La FCE, nous sommes très fiers. Nous finissons notre 50e année de travail international. Alors, c'est un grand anniversaire pour nous. Au fil des années, nous avons pu former plus de 100 000 enseignantes et enseignants et ça a touché plus d'un million d'élèves dans les pays où nous avons fait ce genre de formation. C'est très important pour nous parce que nous sommes partis d'une grande famille syndicale et le plus qu'on peut venir en aide à nos collègues qui sont en besoin au niveau de leur formation professionnelle et aussi pour les aider à faire des revendications au niveau de l'accès à la formation et aux outils qu'ils ont besoin pour mieux desservir leurs élèves. Je pense que ça fait partie de notre mandat comme enseignante et enseignants canadiens d'avoir une vision plus large sur le monde. Dans quel pays, plus précisément, avez-vous concentré vos actions internationales? On a été un peu partout. On a fait du travail, évidemment, en Afrique francophone, en Afrique anglophone. On est allé au Tibet, aux Indes, dans les pays des Caraïbes. Alors, c'est un peu à l'étendue mondiale. Dernièrement, on a dû réduire notre portée. Et actuellement, l'élection d'un gouvernement conservateur à Ottawa a-t-elle modifié d'une façon ou d'une autre l'ampleur de votre action internationale? C'est certain. C'est vraiment ça qui a réduit la portée de nos gestes. On avait une entente de collaboration avec l'ACDI qui a duré 50 ans. Lors de l'élection des conservateurs, c'est devenu de plus en plus difficile de traiter avec l'ACDI pour mettre sur pied des ententes quinquennales comme on eut dans le passé. Et finalement, on a su que l'aide internationale ne reflète plus une vision qui est pour un service public, un bien commun. C'est vraiment une vision qui priorise l'industrie et le placement des industries canadiennes outre-mer. Alors, on s'est fait couper complètement au niveau de l'ACDI. Alors, on a dû remanier tous nos services. On a quand même notre projet Outre-mer, où chaque année, environ plus de 50 enseignants et enseignants voyagent pour travailler avec des collègues, pour faire la formation dans les différents pays. On est concentré surtout en Afrique francophone et au Caraïbe cette année. On envoie des gens pour la première fois depuis longtemps en Haïti. Alors, pour nous, c'est vraiment important de continuer ça. Aussi, on a un programme de formation, John Thompson, un programme plus syndical pour former le leadership syndical au niveau des syndicats d'enseignement. Et ça, ça va continuer aussi. Là où on peut, on travaille encore avec des partenaires, par exemple nos organisations membres qui ont de l'argent pour contribuer à la formation ou à différents projets internationaux. Là, on trouve pour eux des partenariats internationaux qu'on a déjà, mais qu'on a dû peut-être laisser aller à cause du manque de financement. Et là, on fait le lien entre ces partenaires canadiens-là et nos partenaires qui sont Outre-mer. Et je pense que c'est quand même ce qu'on peut faire en ce moment. Mais on cherche toujours à faire grandir nos programmes internationaux parce que pour nous, c'est vraiment un des bijoux au niveau de la FCE. C'est ce qui nous a marqués pour 50 ans. Puis malheureusement, ça change. Et c'est à nous de trouver de nouveaux moyens pour continuer à venir en aide à nos collègues. Paul Taillefer, président de la FCE, merci pour cette entrevue. Merci beaucoup.